Juste, moi je voudrais rappeler à tous ceux qui peut-être viennent d'allumer leur télé ou viennent de changer de chaîne et qui se retrouvent donc en direct avec nous sur Canal Algérie, peut-être qu'ils vous découvrent pour la première fois parce que vous êtes souvent derrière la caméra, n'est-ce pas, Saïdou El Khifa, pour dire que vous êtes critique de cinéma algérienne et en Tunisie, vous avez réalisé votre premier film en 1991, n'est-ce pas ? Oui. Et donc vous avez aussi été journaliste. Moi je ne peux pas dire que vous avez été journaliste, vous êtes toujours, pour moi c'est un métier qu'on ne peut pas mettre de côté. En tout cas vous avez travaillé à Alger, notamment en France aussi. Oui. Et depuis 1989, vous avez collaboré au Festival du Théâtre, n'est-ce pas ? Oui. Et du cinéma de Bobigny, metteur en scène ? Oui. Alors ce que je ne comprends pas ce soir, c'est que généralement vos scénarios, comme dans Les Vivantes, c'était vos scénarios. Oui. Depuis, enfin les trois films que je connais, ce sont vos scénarios. Celui-ci, vous avez préféré faire appel, comme vous l'avez cité tout à l'heure, à M. Azdin Mehoubi, qui est une grande plume algérienne et qu'on salue ce soir. Oui, on salue ce soir, mais c'est-à-dire que c'est toujours des affinités. C'est un défaut de vouloir écrire et réaliser. C'est parce que le Thé d'Agnat, par exemple, le Thé d'Agnat, je suis parti d'une nouvelle de Amin Zewi. D'accord. Donc, c'est faute de rencontres qu'on écrit tout seul. Ce n'est pas tellement conseillé. Ce n'est pas la meilleure méthode pour s'adresser aux autres. Et l'ombre, ombre blanche ? Ambre blanche, c'est... Oui, c'était vraiment une réflexion que j'ai eue un soir en voyant un noir algérien à Alger tout seul. Et il cherchait, dans les fins des années 80, il cherchait un endroit où manger. Et bizarrement, souvent on lui disait c'est complet ou c'est fermé. Je me suis dit, c'est une ombre blanche comme le sont beaucoup d'autres marginalisés, comme le furent à un moment plus qu'un autre les femmes, les jeunes et tout ça. Et ombre blanche, c'est aussi l'histoire d'être noir en Algérie. Très bien. Avec Ruechent. Exactement, puisque vous avez été le dernier à avoir travaillé avec lui. Et il est décédé. On va dire que c'était sa dernière production, n'est-ce pas ? Alors, si on revenait à Zabana, moi j'ai peut-être une surprise pour vous, c'est ça le direct et c'est ça l'émission. On a une dame au bout du fil qui nous appelle Doran, c'est une dame, une seigneure comme j'aime bien les appeler. Et cette dame s'appelle Zulikha aussi, on a commencé par Zulikha et on a une Zulikha aussi au bout du fil. L'Hadja Zulikha, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Non, très bien, ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, l'Hadja Zulikha, on me dit que vous avez assisté lors du jugement. Du procès de Ahmed Zabana. Allah, Allah, Allah. Je me trouvais au tribunal. Oui. C'était un mois de juin. Oui. Les fenêtres, elles étaient ouvertes parce qu'il faisait très chaud. La femme, elle était pleine. Oui. Et enfin, ils attendaient le verdict parce qu'il y avait plein d'autres prisonniers qui étaient, mais c'est lui qu'on jugeait ce jour-là. D'accord. Et voilà que le président, le juge qui l'accusait, levez-vous. Oui. Il y avait qui dans la salle ? Il y avait sa maman aussi ? Il y avait sa maman, il y avait son frère, il y avait sa soeur. Elles étaient au-devant. Nous, on était le public, mais c'était derrière nous. D'accord. Et ensuite ? Il faisait chaud ce jour-là, mais tout le tour du tribunal d'Europe était plein. Je disais, elle était toute dehors. D'accord. Oui. Il faut assister au tribunal. D'accord. Et lorsque la sentence… Ah, on vous entend ? Oui, 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 on vous entend très très bien. Et lorsque la sentence… Ce qui a mis en effervence, c'est quand on lui a dit l'accusé, levez-vous, il a écouté la sentence. Et là, il s'est mis debout, la Rahman Fqin, chahide, et qu'il a crié « Téhiel Jézaïr ». Et alors, c'est là où les Younou, ils ont commencé d'entendre les gens s'arrêtent. Oui. Et ces Younou ont continué à raisonner depuis la prison de Barberousse, depuis Sarkadji. Ils ne sont pas des bâtisseurs, pas des descripteurs. Oui. Et l'atmosphère des gens, comment était l'atmosphère après ? Les morts à Barberousse, ils l'ont décapité là-bas, ils l'ont guillotiné. Allah et Rahman, Allah et Rahman. Vous en gardez un souvenir, vous avez été marqué, j'imagine, par… Ah, on a été, ce jour-là, vraiment, des dédales, tous les quartiers chauds, où il y avait plein d'Algériens, des musulmans. Vous-même aussi, vous avez pleuré, ça vous a… votre réaction à Haïja Zouliqa à ce moment ? Il a donné sa vie pour l'Algérien. Alors, ce qu'il faudrait que nos enfants, nos Algériens, qu'ils soient roux, qu'ils soient, comprennent les sacrifices qu'ils ont faits, les saïds. Oui. Peut-être que vous vouliez lui parler, M. Saïdou El-Darifa, à Haïja Zouliqa. Moi, je suis tout ému, je pars d'une fiction et j'entends la réalité. Donc, c'est un moment précieux et privilégié. Et merci, merci pour ce témoignage. Ça vous touche aussi, Ahmed ? Oui, oui. C'est très touchant. Haïja Zouliqa, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. On vous remercie. Donc, aujourd'hui, vous vouliez, si j'ai bien compris, lancer un appel à la jeunesse. On a entendu et qu'ils ont connu Zamana, qui réalise la vérité, que c'est un bonhomme qui a donné sa vie pour l'Algérie. C'est ce que vient de dire le réalisateur. Alors, j'imagine que vous allez attendre le film qui a été réalisé par notre invité. J'imagine que vous l'attendez, ce film. Vous attendez de le voir. Bien sûr, c'est normal. Je connais la vie de Havet. Laïkhe Zouliqa. Eh bien, je vous dis merci, Haïja Zouliqa. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et moi aussi. Laïta ou l'lekfeu amrek. Et que ce film soit vu par tous les Algériens, où qu'il soit. Inch'Allah. Merci beaucoup. Laïta ou l'lekfeu amrek. Haïja Zouliqa. Je vous embrasse bien fort. Et je vous remercie encore une fois de tout mon cœur, bien sûr, pour votre témoignage. Et c'est ça, encore une fois, grâce à ces témoignages, vous en avez, j'imagine, récolté pas mal lors du tournage. Ah oui, l'écriture du scénario s'est étalée sur plus de cinq ans. On a commencé pratiquement en 2006. Et jusqu'à... Pendant le tournage, on a rajouté d'autres éléments. Donc c'était... Et vous avez aussi eu une exclusivité. C'est-à-dire que vous avez eu ce... Oui, allez-y. Concernant les informations, vous avez réussi à avoir certaines informations qui étaient jusque-là jamais dévoilées, si j'ai bien compris. Oui, oui, surtout à l'heure où les officiels français disent qu'on ne va pas parler de repentance ni de rien du tout. Le problème, ce n'est pas la repentance. Le problème, c'est reconnaître que la colonisation a été quelque chose de barbare et de sauvage. Que ça n'a pas été mené au nom d'une pseudo-civilisation. Non, c'est un acte barbare. Et on le retrouve dans un conseil des ministres qu'on a reproduit, qu'on a reconstitué pendant le tournage. Présidé par René Coty et François Mitterrand. D'avril, c'est de février 1956. Et puis on a obtenu aussi le rapport du conseil de la magistrature. qui reconnaissait l'innocence d'Abdelkader Faraj. Qui est mort 7 minutes après Zabana. Qui est mort. Qui a été guillotiné aussi quelques minutes. Plus que 7 minutes, parce qu'on va revenir sur ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc la deuxième informe à révélation, c'est le conseil de la magistrature qui reconnaît que Faraj est innocent. Et que Zabana, en tant qu'invalide, devait être gracié. Mais il fallait qu'il serve d'exemple à ce moment-là. Et que la date du 19 juin était une date qu'exigeait le lobby militaire français. Parce que ça correspond aussi à la première défaite française en Algérie, lors de la bataille de Staouéli. Donc il fallait absolument laver la franc. Mais on connaît la suite. Bien sûr. Le 19 juillet est arrivé. Bien évidemment. Alors je vais revenir aussi également sur les dates. On prend un appel et j'aimerais bien m'adresser à vous, Ahmed. Mais pour ne pas faire attendre Esma qui nous appelle de Barcelone. Esma ? Allo ? Allo, oui Esma, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien. Alhamdoulah. Marhaba big Esma. Ça va, merci. Allo ? Allo, allez-y Esma, on vous écoute. Oui, je suis originaire de l'Aïti Mouchant. Allahi Barak. On se connaît déjà avec Saïdou Khalfa. On faisait une comité de vacances. D'accord. C'était au bled. D'accord. Et ça m'est tournée pour un film, un grand film Habitat à Tabana. Ça fait plaisir. On aime bien avoir des fêtements, même des émissions qui nous racontent l'historique, même sur les collants, ça fait chaud, ça fait chaud au cœur. On encourage la télévision algérienne de nous réaliser même des émissions, des fêtements, à toute l'année. Et je vois que ça y est, il faut que tu t'occupes de ça. Oui, c'est le devoir de réalisateur, c'est vrai. C'est le devoir pour tous les réalisateurs algériens. Pour tous les réalisateurs. Pour la TV, des productions privées, tout le monde est pour réaliser des émissions, des fêtements, des fêtements. Il ne faut pas rester parce qu'il y a un grand manque. Oui. Oui. Je salue toute la famille Kadraoui. Oui. Ou Gairnes l'Amria en général. Ah bah très bien. Je ne vais pas couper. Et j'en profite pour leur dire que Intimotion, c'est la saison, c'est très très beau en ce moment. Enfin, c'est beau toute l'année. Mais il faut dire que la saison estivale, j'invite les gens à aller visiter Intimotion. Je vous salue encore une fois, Esma, et je vous remercie pour votre appel. Alors moi, je me retourne comme j'avais dit vers vous, Imède. J'ai envie de savoir, ça a été dur pour vous d'incarner ce personnage ? Kuntis Matale, j'imagine, vous avez tant entendu parler de lui. Mais vous pensez qu'un jour, vous allez jouer, incarner son rôle au cinéma algérien, bien sûr. Est-ce que c'était un truc, quelque chose à laquelle vous vous attendiez ? Non, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais avoir un bon rôle au cinéma. J'ai eu ce rôle, mais avant d'avoir ce rôle, il y a eu une préparation, plusieurs préparations. Déjà, avant d'entamer le rôle, il y avait des recherches à faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de livres sur Zabana. Il y a des témoignages. J'ai fait quelques recherches sur Internet pour préparer mon rôle. Et après, je me suis basé sur le scénario. Le scénario est écrit par Saïd, les faillissés présents. Et Asdine Mihoubi, d'ailleurs, je le salue. Je me suis basé surtout sur le scénario. Ça, c'est le côté historique. Après, il y a le côté physique. Le côté physique, j'ai fait un régime alimentaire pour préparer le rôle. Apparemment, vous lui ressemblez déjà. Obligatoire, bien sûr. C'est Saïd qui a imposé ça. Mais bon, moi aussi, j'ai bien accepté. Pour tout le monde. J'ai accepté ça parce que ça donne une crédibilité vis-à-vis du public. Donc, j'ai fait un régime. J'ai perdu 7 kilos. Après, vous me donnez votre régime. Oui. Votre régime, c'est simple. Il ne faut pas manger du pain. D'accord. Il faut une pomme de la nuit. C'est noté, c'est noté, mesdames et messieurs. Le sport aussi. Sinon, on a fait une formation à l'école de police. C'est une formation qui était bien bénéfique. C'est l'idée de Saïd. D'ailleurs, je le remercie pour l'idée. Vous étiez combien à faire cette formation ? Tout le groupe de Zabara. De 12-13. C'est-à-dire qu'on fait d'abord du cinéma. C'est-à-dire qu'on a la prétention, plutôt l'ambition, d'offrir un produit au public. Le public, on ne peut pas lui monnayer ou négocier des choses. Il faut faire les choses dans les règles. Le profil des jeunes de l'époque est différent du profil des jeunes de maintenant. Mais ça, c'est déjà une chose. Et puis, ramener des citadins comme Emmet, comme tous ses amis et compagnons, qui vivent en ville et qui vont crapahuter pendant un mois dans les montagnes, il fallait un entraînement. Et l'école de police nous a aidés. Énormément. Donc, vous avez eu aussi beaucoup d'aide de la part du ministère de la Défense, et du Moudjahidine aussi, et de la Culture. Le ministère du Moudjahidine et le ministère de la Culture, dès le départ. Le ministère du Moudjahidine et le ministère du Moudjahidine et le ministère de la Culture. Le ministère du Moudjahidine et le ministère de la Culture.